Encore un piège, payer des pénalités pour retard de paiement. Le papa empruntait pour son fils, comme on a pu le voir déjà, une somme pour un temps court, un mois. Le fils dit, papa ne t'inquiète pas, à la fin du mois je te donne cette somme que tu empruntes à la banque et que tu me reverses. 10 000 euros. Il se trouve qu'à la fin du mois, le fils ne peut pas rembourser. Donc, une implication immédiate, c'est que le papa est obligé de payer un intérêt substantiel pour ce retard de remboursement. Donc, il est normal, le fils spontanément dit à son père, ne t'inquiète pas, la fin du mois prochain, je te donne toute la somme. Et puis, l'intérêt que tu auras payé de pénalité à la banque pour ce retard, puisque je n'ai pas pu assurer le remboursement en temps et en heure, eh bien, je le paye. Ceci est rigoureusement interdit. Non. Le père doit assumer, il a prêté à son fils, il y a eu un accident, il y a eu un hônesse, un cas de force majeure, le père assume la pénalité. A plus forte raison qu'il est rigoureusement interdit de prévoir. À la base, on dit, voilà, je te prête telle somme, tu rembourses en fin d'année, sans intérêt, sans intérêt, 1000 euros contre 1000 euros, mais je te préviens, si en fin d'année, tu ne me rembourses pas, alors tu seras obligé de me donner une pénalité. 5%, 2%, quel que soit le prix, eh bien, ceci est aussi rigoureusement interdit. La pénalité est interdite. Une chose qui est permis, par contre, c'est l'emprunt à des caisses de bienfaisance, des gmachines, cumulutrasadim, le responsable du gmach vous prête une certaine somme, fixons 1000 euros, à rembourser sur l'année. Vous l'emmourcez sur l'année, il est rigoureusement interdit de donner normalement plus que ce que l'on a emprunté. J'ai dit, à une autre occasion, donner un tapis, donner un bouquet de fleurs, ceci est interdit. Cependant, l'organisateur, le responsable du gmach, de cette organisation de prêt, peut, sans imposer, imposer et rigoureusement interdit, minatora, ça s'appelle ribite que tout ça, si on fixe qu'à terme, on doit rembourser plus que ce que l'on a emprunté, c'est interdit. Par contre, le président en question peut suggérer aux emprunteurs, leur dire, pour vivifier, pour donner des forces, pour donner une trésorerie et d'autres possibilités de prêter à d'autres personnes en difficulté, si vous pouvez donner une certaine somme au gmach, à cette caisse de bienfaisance, en remerciement, en quelque sorte, du fait qu'on vous a prêté, eh bien, ceci est permis. Comment c'est possible ? On a dit que le ribite est interdit. Ceci répond à deux conditions. Premièrement, première condition, c'est que ce n'est pas imposé. Dans la mesure où ce n'est pas imposé, le ribite est spontané, il vient de la part de l'emprunteur, l'interdiction est seulement midi rabbanan, n'est pas minatora. Et en l'occurrence, pour une mitzvah, en l'occurrence, c'est favoriser le fait de remplir les caisses du gmach pour prêter à d'autres personnes, ceci est permis. En d'autres termes, le ribite rabbanan, les prêts intérêts interdits seulement par nos sages, dans certains cas, est permis pour les besoins d'une mitzvah afin de favoriser d'autres prêts à d'autres personnes qui sont nécessiteuses. Donc, en deux mots, il est permis, donc, de faire un ribite rabbanan non imposé, de suggérer aux emprunteurs de donner un peu plus que ce qu'ils ont emprunté, sans leur imposer. Ce n'est pas obligatoire, afin que cet argent puisse servir à aider d'autres pauvres. Bonne chance, soyez tous riches, soyons tous riches, et, avec cette richesse matérielle, nous aurons une grande richesse spirituelle, nous aurons des birkot Hachem, celui qui a la force de prêter et d'être prêt à perdre ce qu'il pourrait gagner en gardant son argent à la banque, eh bien, il a la brachada Torah, il sera très très riche. Il sera toujours de ce qu'il donne et qu'il n'a pas besoin de recevoir. a la brachada Torah, le rachada Torah, il sera toujours de ce qu'il donne. Il a la brachada Torah, il est important de recevoir. Il est important de recevoir. Il est important de recevoir. Merci.